Coucou mes petits doux j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis super excitée de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que je ne sais pas si tu reconnais le logo dans cette petite boîte c'est un DP de chez Oraloa de toute façon vu la miniature tu l'auras bien compris pour commencer je me dois de t'expliquer pourquoi ce titre sur cette vidéo sur cette miniature pourquoi est ce que je suis en train de dire que Oraloa m'a offert la partie de mes faits forts je me permets de t'expliquer ici je suis partie quelques jours pour vraiment me déconnecter je suis partie une dizaine de jours et parce que j'en avais besoin comme je l'expliquais dans une précédente vidéo et du coup j'avais envie vraiment depuis un moment de m'offrir une une toile DP de Oraloa et surtout un point de croix à la base je voulais m'offrir un point de croix je voulais tester les points de croix d'Oraloa c'est nouveau ça tourne beaucoup sur youtube c'est vrai mais j'avais envie de ma propre opinion j'avais envie de voilà de tester quoi tu vois je fais ma commande je craque en même temps sur ce DP là et comme c'était l'anniversaire d'Oraloa tu avais moins 20% donc forcément j'en ai profité j'en ai profité je demande à une livraison en point relais parce que forcément c'est moins cher et de 1 c'est moins cher et de 2 comme il y a pas très longtemps il y a eu un relais un mondial relais qui a ouvert tout près de chez moi j'ai pas besoin de prendre de bus ni de quoi que ce soit il est tout près de chez moi je peux y aller en fauteuil super facilement je me suis dit banco je le fais c'est livré d'un mondial relais mais le truc c'est que tu dois choisir ton mondial relais après avoir payé ok bon je paye tout ma chance je vais pour choisir mon mondial relais et là impossible de choper mon mondial relais dans la liste des mondial relais il n'y avait pas le mien oh putain ça me fait aller encore à brou je sais pas où certes c'est pas loin mais ça me fait prendre de bus ou ça me fait prendre un anti star il faut que je commande une semaine à l'avancement anti star enfin je prends quasiment plus de bus parce que clairement avec ce fauteuil je me sens pas en sécurité donc je prends anti star anti star je t'en parle assez souvent anti star c'est un transport qui handicapé tu réserves à l'avance et ils viennent te chercher de chez toi et ils te récupèrent à l'ordi alors que tu que tu demandes les suivantes disponibilité mais le problème avec un anti star c'est que tu dois pour être quasiment sûr et encore il n'y en a pas sûr quasiment sûr avoir un transport faut que tu commandes une semaine à l'avance bien évidemment tu peux te commander plus tard mais tu auras moins de facilité à avoir un transport ou quand tu n'en as pas tu es sur une liste d'attente mais tu n'es pas sûr d'avoir ton transport donc j'envoie un aide alors je dis bon ben mince comment je vais faire et je vais aller ni une ni deux j'envoie un aide à oral oa et je leur explique ma situation en leur disant voilà ils sont fauteuil électrique c'est compliqué pour moi d'aller mondial relais qui est dans une autre ville que la mienne est-ce que vous pouvez me livrer chez moi mais dites moi comment faire pour que je vous paye la différence il y a quand même quatre euros de pour la livraison chez moi et si moi je vous paye la différence comme ça vous m'envoyez ma commande chez moi on me répond même pas une heure après une personne mais d'une gentillesse qui me dit non mais t'inquiète pas on prend en charge la différence t'es près de bord et on t'envoie ça chez toi mais tu vas trouver ça con mais rien qu'en parlant j'en ai eu les larmes aux yeux je dis punaise c'est incroyable cette générosité cette gentillesse la personne qui enfin ne me connait pas enfin tu vois elle dirait sans parlementaire sans rien du tout elle me dit non non mais t'inquiète on prend en charge la différence des frais de bord on t'envoie ça chez toi mais ou mais waouh quoi fin j'étais donc je lui réponds en lui disant mais c'est super adorable fin c'est trop gentil bon tu vois j'étais vraiment vraiment j'étais ému quoi j'étais ouais mais ça fait du bien autant de de gentillesse de générosité c'est ah je dis ah merci vous êtes des amours enfin tu vois enfin voilà j'avais vraiment envie de te raconter cette petite ma petite histoire ma petite expérience parce que euh de nos jours je trouve qu'on me dit souvent quand ça va pas mais on me dit rarement quand les choses sont bien quand il y a des jolies choses et voilà quoi tu vois ce mail ça a été cette réponse ça a été vraiment le petit bonheur simple de ma journée tu sais comment je suis tu sais que je ce que j'aime le plus c'est le petit bonheur simple de la vie et ça a été vraiment le cas et du coup je me suis dit bon bah allez de toute façon je rentre dans 5 jours le temps que ça arrive je vais être rentré à la maison par 48 heures après colis privé on vous lit votre colis tiens regarde il y a un petit Ulysse qui essaie de le monter dessus colis privé 48h après qui m'envoie un message on me dit bon on va tout te te livrer ton colis mais j'étais pas encore rentrée colis privé qui m'appelle est-ce que vous êtes chez vous ? je dis bah non bon j'y mets le problème c'est que je vais avoir le même problème si ils déposent pas le colis chez moi ils vont quand ils vont le déposer à perpète les oeufs pour que j'aille le chercher pareil ni une idée bon j'ai senti que la nana ça la gase un peu parce que pas forcément elle a d'autres colis à déposer donc elle a pas ça à faire je sais pas ce que je veux dire mais même 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 avec ça oui Bounty n'est pas très contente elle passe devant le bébé elle pas dispute les enfants hein ouais ouais c'est encore un peu compliqué entre Bounty et Ulysse hein euh donc elles me déritent pas elles me disent que vous êtes chez vous et tout nana et je lui dis bah non mais est-ce que vous pouvez sonner chez quelqu'un à mes voisins vous dites c'est pour un clair t'inquiète tout le monde le connait elle lui rentrait tout elle me dit bah qu'est-ce que je fais des colis je dis vous le déposez devant ma porte ne vous inquiétez pas ma voisine elle a passé elle va me rentrer ça donc 3 jours après Bounty c'est suffit là donc 3 jours après quand je suis rentré et bien j'avais ma commande à la maison franchement ça si c'est pas du bonheur très bonne introduction non Ulysse tu ne joueras pas avec le cutter et bien en détenant que tu joues avec le cutter là ou il va m'a cacher alors attends on va mettre ça Ulysse on va le faire des sombres allez va jouer hop donc ce que je vais faire c'est que je vais détaler une々 je vais ouvrir le diamant ке en premier parce que je l'avoc'i d'un premier c'est mon premier lui c'est mon kiné Donc là, tu as l'image que j'ai choisi, ici tu as toutes les explications de comment faire du diamant banking, très bien détaillé, et tu vas voir comment tu ranges ta boîte. Si tu l'arranges, tu sais coucher, tu vois, et bien tu as l'image au bout de la boîte, ici, avec la référence, comment ça s'appelle, donc là, la mienne, c'est la Herald of Peace, et l'artiste, je n'arrive pas à lire. Comment qu'elle s'appelle l'artiste ? Oh, je n'arrive pas à lire. Bergan, Cindy Bergan. Je te montre là parce que je n'arrive pas à lire. Tu as vu, sur du jaune, je ne vois pas bien. Donc, on va découvrir ça ensemble. C'est une carré. C'est une carré. Alors, j'ai mieux de te dire que j'ai craqué sur une... Sur d'autres poignes. J'ai envie, ouais, j'ai envie de reprendre le débit. J'ai vraiment envie. Là, tu as l'envie qui commence à revenir. J'ai vraiment envie de finir mes... Mes bébés. Je sais que ça me fera mal au poignet, mais tant pis. Je ne passerai pas des heures dessus, comme je pouvais faire avant. J'irai à mon rythme. Dès que j'ai mal, j'arrêterai. Je n'arrive pas à rendre du truc. Oh, si c'est trop long, tu avances, comme d'habitude. Ah, c'est bien serré dans ce truc, il y a. La boîte est vraiment super jolie, je trouve. Je crois qu'elle fait 50 sur 70, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Il appuiera dedans. Non, il appuiera. Ça va tomber, ça va m'énerver. Ah voilà, c'est trop bien. C'est pas très pratique pour l'histoire, là, quand même. Alors, déjà, on va regarder le tout petit. Alors, je sais que toi, tu as vu plusieurs vidéos, plein de vidéos, moi aussi d'ailleurs. Mais de voir, en vrai, ça ne fait pas pareil, quoi. Donc, les diamants sont là, on va regarder le tout petit. Oh, je crois que j'ai une pince. Oh, elle est trop belle, la pince. Oh, j'espère qu'elle n'est pas trop dure. Bon, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Tu sais, il y a des jours comme ça, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, on a un stylet qui n'est pas tailleté avec un multi-play sort de 3. Mais moi, ceux-là, je ne les aime pas. Ils sont trop épais. On a le squishy qui va avec. On a une cire bleue. On a combien de vent ? Il y en a 3 dedans. Elle est bien opaque. Elle est super belle. Viens. On vous dit qu'il est en train de faire. de se prélasser. On a un wastel. On a une bonne quantité de wastel. On a un multi-placeur de 10 ou 9. Parce que là, je ne les aime pas. Et on a une petite barquette. qui n'est pas mal du tout, hein, François. Elle est bien calie, hein. Voilà pour le toolkit. Non, non. Ulysse, par contre, non. Tu ne mentes pas. Bon, là, je viens de se casser la gueule. Tu vois, là. Le lapin, c'est pas testé. Elle est trop belle. Ah, elle est toute souple. Ah, j'adore. Elle est hyper souple. Ah, ça va être génial. Ah, j'aime trop. Elle est bleue, en plus. Elle est très belle. Je ne vais pas, je ne sais pas, je ne vais pas la platir, parce que je vais la réenrouler, tu vois. Ah, putain, elle est trop belle. Ah, mais il y a ça dedans. Regarde-moi ça, cette beauté. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est un ange. Elle est trop belle. Il y a 50 couleurs. La toile est toute douce et très épaisse. J'essaie de faire que c'est la moelle. Elle est magnifique. Tu vois, tu as un lion. Attends, il y a où ? T'as le lion là. Et là, en dessous, t'as un maniou. Elle est magnifique. Ça colle merveilleusement bien. Attends. Ouais. Ça colle très très bien. Il n'y a pas beaucoup de colle qui dépasse de la toile. Donc ça, c'est cool. On voit bien les symboles. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Je vais avoir du mal à te montrer des symboles, je pense. Donc ici, t'as un fastitude qui t'explique comment on fait du lion en painting. Et puis là, t'as des petits conseils. T'as un anglais, un français, un allemand et un espagnol. Donc voilà. Et tu as un code de réduction de 15% sur ta prochaine commande. Donc c'est cool. Et ici, c'est que j'aime beaucoup. Et juste arrête tout de fait. Tu as tout à l'autocollant. Tu vois ? Et pour mettre sur tes petites... Sur tes petites... Blah, blah, blah. Tes petites boîtes. Voilà. Et là, c'est parfait, quoi. C'est parfait. 50 couleurs. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Même si t'as envie d'écouter... D'écouter la petite guitare, le surf, enfin tu vois ? La plonge de surf. Mais regarde tout de la montre, là. C'est bien, bien, mal. Elle est trop belle. Donc elle fait 49,5 sur 70. C'est 50 centimètres et en inch. Et c'est l'artiste, c'est Jody Bergsma. Et donc la toile s'appelle Eradophis. Comment tu diras que je suis trop 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 contente. Et je crois qu'Ulysse aussi est content. Je crois qu'aussi Ulysse est content. Donc je te montre les couleurs comme ça. Tu m'expliques, mais je ne vais pas ouvrir. Et voilà. Et ce qui vient de se casser la gueule. Tout va bien, c'est normal. Il y a trois abeilles. Il y a trois abeilles. Il y a un rouge bris du marron, là. Le bleu ciel et le blanc. Ça va être magnifique. Vraiment. Le blanc, c'est tout ça, là. Tout ce qui vient dans la primaire du lion et tout. Ça va être super. Écoute, je remballe ça. Je te mets sur pause. Je remballe ça. Et je te montre... C'est ça, quand même. Non, je remballe pas. Je vais essayer de te montrer les symboles, même si je pense que tu as vu plein de vidéos et que tu les connais, mais l'âme n'est pas la question. Regarde, je te les montre qu'on va voir à la race. Je suis désolée. Ça va être super. Je remballe ça et je reviens vers toi tout de suite pour te montrer le point de croix. Et me revoilà pour te présenter le point de croix que j'ai choisi. J'ai choisi celui-ci. Il y avait un autre chat bleu qui était magnifique avec des ailes et tout. Mais il était auto-stack. Donc, du coup, je me suis rabattu sur celui-là que j'aimais beaucoup, beaucoup. Je crois que c'est un chat bleu de vaillonnette. Il fait 24,7 sur 35 cm et c'est du 11 ou 14, je ne sais plus. C'est du 14 CT. Elle fait partie des nouvelles toits qu'Oraloa a sortis en 14 CT. Bah, écoute, du coup, je voulais te montrer ça tout de suite. Donc, ça c'est quoi ? On a une faille avec toutes les explications. Comme ça, c'est vraiment du côté collé. Il est fou ce chat. Ce chat est fou. Il y a Ulysse qui vient me sauter sur mon fauteuil encore. Il reste la faille, mais c'est la faille des... des explications collo-la-la. La conversion des toits sur un truc de dingue. Pourquoi j'ai sorti ça ? Je ne sais pas. On va ranger ça pour que ça soit déchiré parce que... Donc, c'est vraiment le même principe que... 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 Le patron est sur quatre pages... Deux pages recto verso. Regarde-moi ce diagramme de fou. Il y a un peu de... Comme tu peux voir de... De... De points arrière, mais c'est pas... Il n'y en a pas beaucoup. Regarde les yeux, c'est magnifique. C'est beaucoup de blocs. Beaucoup de blocs. T'as pas... La conversion est superbe. Vraiment. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. Vraiment, vraiment. Elle est trop belle. Et donc, du coup, tout ce que j'ai compris en regardant les vidéos des copines. Ouais, c'est ça. T'as une... T'as une part de... La... La liste... La charte... Des couleurs qui correspond au diagramme. Et t'as une autre charte, ici, qui correspond au symbole qui se trouve sur la toile. Par contre, mon dieu, cette souplesse de la toile, c'est un truc de coup. Vraiment, c'est un truc de coup. Alors, ce sont les cartes nettes. Est-ce que je les aime bien ? Oui et non. Oui et non, parce que... Oui, au début, j'aimais bien parce que tu pouvais plus facilement attraper tes pieds. Mais non, parce que... Parce que... Pourquoi, d'ailleurs ? J'aime bien... J'aime bien mon organisation, en fait. Regarde-moi ces... Enfin, ces couleurs... Ces couleurs... Ces couleurs... Ces couleurs... Le dingue ! Tu as 38 couleurs... 38 couleurs... 38 couleurs... Alors, attends... T'as plein de teintes... Vers turquoise... Le ciel... Je sais pas comment te montrer... Voilà, on va faire comme ça. Regarde-moi ces... Quelles couleurs... J'ai fait tomber un truc... Ça ne veut plus tout le kit. Elle est bien sérieux. Regarde-moi... Toutes ces... Toutes ces teintes de bleu, ça ! C'est fou ! C'est fou, vraiment ! Je pense que tu vois bien, malgré tout ! T'as deux aiguilles, ici ! Tu m'as l'air très très bien ! Tu as bébé Juscula ! Qui est tout gentil ! Qui s'est apaisé ! Il s'est complètement apaisé ! J'aime bien le voir comme ça ! Moi, par contre, je vais les enrouler. Ce sera... Puissant pour moi ! Faut pas hésiter à peigner tes silins ! Je te le dis assez souvent ! Parce qu'après, ça fait des nœuds et c'est... Et il faut que ça fait des nœuds ! C'est chiant ! Regarde-moi ça, si c'est pas beau ! Regarde-moi ça, si c'est pas beau ! Et... Voilà ! La toile, elle est pas très grande, c'est rigolo ! En même temps, c'est une grasse, c'est du 14 septembre ! Mais c'est assez drôle ! Regarde-moi ça comme c'est canon ! Ça se suit en fait ! T'as pas vraiment de confetti ! Parce que les couleurs, elles se suivent ! Oh là 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 ! C'est trop bien ! C'est trop trop bien ! J'adore ! Oh mon Dieu ! C'est la réponse totale ! Alors... Qu'est-ce que ça te dit en bas ? T'as 32... Ouais ! 38 couleurs... En croix pleine... Et tu as 2 couleurs en points... Pour les points arrières ! Je suis en amour de cette... J'ai envie de la commencer ! Mais non, non, non ! Je ne la commencerai pas ! Oh c'est trop bien ! Ah oui ! Le deuxième point arrière, il est dans la bouche ! C'est cela là, tu vois ! Déjà, si une fois que t'as brodé, ça s'arrête ! Tu vas plus voir ! Quand t'auras des piques croix pleines, tu verras plus de traits ! Mais au moins, ça te dit que là, t'auras du point arrière ! Et par contre, les moustaches, c'est pas... Ils sont pas dessinés ! C'est trop beau ! C'est trop, trop beau ! C'est trop, trop beau ! Bah écoute, voilà mes petits loups, pour cette unboxing... Euh... Très spécial pour moi du coup ! Et... J'ai envie de te dire, blinder d'émotions ! J'ai fait ton patron, je sais pas ce que c'est ! Attends ! J'essaie de l'attraper, je reviens ! En fait, ce qui était tombé, c'était ça, il y a deux... Il y a deux pompinettes en plastique ! Un enfilé qui en... Un enfilé qui en... En... Forme de parapluie et une bague... Qui ne sert à rien ! Voilà, voilà ! Mes petits loups, pour cet unboxing ! Très, très spécial ! Petit moment de kiffance ! A regarder ce petit chat ! Tout apaisé ! Tout calme ! Tout mignon ! Qui s'endort ! C'est pas mignon ! J'aime tellement le voir apaisé, tranquille... Et tranquille, comme ça ! Je te fais des gros gros bisous ! Ouais, je te mets en... En face, calme ! C'est... On va l'avoir oublié ! Je te fais plein de gros gros bisous ! Je te dis à tout vite dans une prochaine vidéo ! Parce que crois-moi qu'il y en aura d'autres ! Et puis nous, on se dit à très très vite ! Mais à la fin, on va qu'on se retrouve ! Prends soin de toi ! Prends soin des gens que tu aimes ! N'oublie pas, c'est très important ! Gros bisous mes petits jours !